bonjour et bienvenue sur ma chaîne akula dream of flying je vais vous présenter l'iris pc 21 donc d'iris simulation un mono turboprop en tandem d'entraînement avancé c'est vraiment un avion d'entraînement et de voltige afin de former les équipages de futurs avions de chasse par exemple dans l'armée de l'air et l'espace puisque cet appareil est possédé par l'armée de l'air là aujourd'hui on va voir un tout autre sujet j'aurais très bien pu faire une petite démonstration par l'armée de l'air mais là on est on est sur un avion de voltige d'une société événementiel qui qui fait du chaud et rien voilà donc on équipe et on le voit sous les ailes de deux générateurs de fumigènes on va utiliser on va aller du côté de marbella et ensuite on va continuer un peu plus au nord sur une plage du côté de malaga donc en espagne on parle de gibraltar et on va faire un show au dessus d'une plage voilà demandé par le maire de la ville de malaga donc on sera à deux appareils on va bien sûr voir ensemble les détails du cockpit la mise en route comme à l'habitude de cet appareil afin de vous aider si nécessaire à mieux le mieux le comprendre et puis ensuite décollage cap nord-est pour malaga et puis on va voir ensemble cette petite démo de voltige sous ce beau soleil espagnol à écouter on se retrouve dans le cockpit juste après la nuit gueule comme à l'habitude vous connaissez maintenant pour la mise en route de cette de ce pc 21 à tout de suite voilà on est dans le dans le cockpit et comme je vous l'ai dit un cockpit tandem donc vous avez bien sûr le choix d'être en place avant comme ici en place on va dire pilote ou ou bien sûr en position copilote c'est à dire en l'occurrence instructeur voilà pour cette partie donc les mêmes éléments on va le voir ensemble pour un transféré de l'avant vers l'arrière au niveau des mfd pfd le but étant de ne pas solliciter trop de ressources dans l'appareil trop de fps donc seul via une action sur un mfd vous permettra d'activer les écrans sur l'arrière ou sur l'avant selon votre besoin on va ici démarrer batterie 1 batterie 2 gène 1 gène 2 on va voir tous ensemble on acquit ici les alarmes on va rester comme ça et on va ici aller sur la partie in st où là on va avoir la possibilité d'avoir beaucoup de d'options possibles alors si vous avez mis des réservoirs de carburant à sous les ailes vous les mettez ici en extérieur vous les mettez à zéro de façon à avoir l'option ici esg le gpu déconnecté on va le déconnecter on voit ici à la batterie voilà qui qui est alimenté ici par le gpu et là on tire sur notre batterie donc le vg on a la possibilité d'avoir de la du fumigène c'est le fumigène gauche droite ou alors directement à partir de du moteur ou alors de mettre les deux pods ou de ne rien mettre du tout voilà donc smoke bof donc de fumigène on a ensuite la possibilité différentes options tout est dans la doc mais d'allumer les lumières en mode jour en mode de fin de journée début de journée ou mon mode nuit pour ne pas avoir un rétro éclairage trop violent si la luminosité est faible on va rester en mode day puisque de toute façon aujourd'hui on vole de jour on a là aussi laï qui va nous permettre d'être en mode shutdown en mode take off en mode taxi en mode start le cockpit c'est là où je vous en parlais on peut passer en mode si je clique ici on passe en mode front ou rire et si on passe en mode rien quand on clique ici sur la partie caméra on arrive tout simplement avec nos écrans allumés sur l'arrière on va repasser en mode on va repasser en mode front et pilote on va rester devant aujourd'hui et on va être en plus en solo altitude midi bar le ud un pc 21 ou un ud de f18 en l'occurrence pc 21 ça nous va très bien on va ici sur next et on va être en oxygène piste normal c'est à dire il va falloir vraiment gérer l'oxygène sinon on aura des alarmes au niveau tableau de bord sinon on peut l'inhiber on aura les chocs qu'on va passer sur off les flags on l'avait vu les entrées d'air moteur etc qui était fermé là on va tout enlever et on va activer l'affichage du pilote sur on mais aujourd'hui l'instructeur va rester sur off on vérifie bien je suis en simple voilà et on va ici cliquer sur copilote à zéro et on est bon pour cette partie renseignements options on va repasser ici en système pour avoir différentes informations on a la partie hydraulique la partie électrique la partie fuel j'ai mis 70% environ de carburant pour aujourd'hui la partie c'est c'est la partie engine voilà et on va enlever ça et on va préparer ici notre on a des petites contacteurs de lumière de 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 fluid ici on va préparer notre cockpit on a ici on le voit on va mettre ici nos nav light les red et on va mettre les nav light ici et on va mettre les anti collision light pour signaler qu'on va préparer l'appareil à la mise en route et on a on voit ici un fmc donc on peut gérer un plan de vol à partir d'un fmc avec des sites des stars etc comme un liner c'est plutôt pas mal c'est vraiment complémentaire si on veut faire du vol en respectant les procédures aériennes et puis donc le fms est ici voilà on va d'abord mettre en route tout ça puisque là il va vraiment avoir besoin d'énergie pour démarrer on peut faire un test des lampes ici on vérifie que tout soit bien en mode garde le fire test on teste le 1 et le 2 ou le 2 et le 1 et on est bon on a quitte il va falloir fermer cette verrière elle se ferme avec ce petit clic ici il va falloir pour avant enlever la sécurité qui vient se placer ici voilà et on va pouvoir enfin fermer notre verrière voilà verrière fermée on verrouille sur l'avant et on fait la même chose pour le siège on clique ici on a notre petit sécurité qui va venir se placer ici donc il faut qu'on ait les deux ici et on va faire la même chose ne pas oublier pour le copilote voilà et on est bon on peut bien sûr mettre maintenant notre oxygène sur ON et de la même façon pour le copilote également le mettre sur ON on est bon on est bien ici en mode auto pour la partie je vais faire un petit zoom je ne sais pas si vous voyez bien pour la partie fuel pompe on va aller en auto en auto ici pour la partie fuel l'anti-skid est bien sûr ON et on est bon pour un auto start on soulève le petit clapet ici et on est parti pour un auto start ça va augmenter ici au niveau des RPM et on déverrouille en cliquant notre manette de gaz qui fait l'arrivée carburant et le tout démarre on est ok ensuite ici on a un petit autopilote qui est plutôt pas mal pour maintenir notre altitude notre vitesse un autopilote complet fonctionnel et ici on va pouvoir activer le MC et MC plus UD pour activer nos MFD ici et le UD donc tout ça va être en préchauffage le FMS on en parlait il est ici avec le pose unit le setup voilà les take-off approche voilà en l'occurrence on ne va pas en avoir besoin mais pour ceux qui veulent de faire de la navigation plutôt pas mal on va mettre nos probe 8 sur ON et on va mettre directement ici nos anti-collision sur White & Landing puisqu'on va faire un départ direct on va attendre que tout ça démarre on va faire un dernier check voilà moins d'une minute pour l'animement voilà on a donc nos deux MFD avec différentes informations ici au niveau du plan de vol on a les différents white points qui sont indiqués white point 1, 2, 3 ça nous donne les caps hop on a la possibilité ici donc on a l'affichage essentiel d'altimètre de vitesse de cap de vertical speed d'angle d'attaque voilà de G pardon ici donc voilà on a pas mal d'informations on a ici un secours au niveau horizon artificiel et ici de la même façon on a l'affichage synthétique de l'ITT et notre pourcentage ici d'admission de gaz voilà donc on peut quitter le mode engine en fait c'est presque pas intéressant puisqu'on a vraiment un doublon ici on peut afficher par exemple le fuel avec la consommation à l'heure on vérifie que l'électrique soit bon ou que l'hydraulique soit ok on va mettre nos flaps ici sur le mode take off voilà il n'y a que le CS qui est in-up on va mettre par exemple en 6 on va garder nos moteurs allumés au niveau de l'affichage et on est parti pour le roulage j'enlève le parking break on va mettre un peu un peu un peu la On va se placer ici en entre piste 27, on fait un dernier check et au niveau de nos lumières On va mettre les Recondition Light ici, le Dice pas besoin aujourd'hui, on est bon, on est tout bon, allez au roulage Ok, on va laisser la place à gauche pour notre ailier Et on va s'arrêter là Voilà, on a bien les flaps en mode take-off, le parking break est enclenché, on est prêts pour le décollage, on a été dans la sondature On va partir vers le rocher à gauche pour faire un tour et repartez plein nord, on est clean On est parti On est parti Aérotec, on a un tour, on traîne les roues et on lance le train On est parti Et on peut rentrer les roues et on va réduire un peu les gaz, faire un break à gauche On va rentrer la route à gauche C'est parti. Et on va faire le tour du rocher. Un peu plus de watts. Et on est parti plein nord. Alors on a le waypoint suivant, on le voit ici, le waypoint 1 en direction de la côte. On est déjà à un peu plus de 250 nœuds, on est à peu de 90% de torque. Un avion plutôt facile à trimmer, donc pilotage manuel assez aisé. On a bien sûr un autopilote qu'on utilisera tout à l'heure pour le retour. Des petites formations light ici qu'on peut allumer. On est déjà à près de 300 nœuds. Ici on a bien sûr la possibilité de changer les paramètres true speed ou ground speed. Quelques vibrations à l'approche de la côte. C'est parti plein. C'est parti plein. C'est parti plein. C'est parti plein. C'est parti ! 1,2,1,2,1,2,1,2,1. Voilà, on va laisser la côte sur notre droite, on est passé sur le Waypoint2 qui est environ une vingtaine de nautiques. 19 nautiques exactement pour la course 73. On va faire le tour par les montagnes un peu plus au nord ici. ully. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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